Expérimenter Saturne Expérimenter le Capricorne nous fait retomber brutalement dans le corps, dans la matérialité et donc dans la réalité. En ce sens, Saturne est le signe du Capricorne, s'opposent à l'énergie des poissons, de la maison douze, qui plane dans un éther léger, le plus désincarné possible. Saturne ne supporte pas le mensonge, la fausseté. Il ne pardonne ni la trahison ni la manipulation. Il préfère rester seul que de prendre le risque de perdre son temps précieux, à faire confiance à des personnes qui pourraient ne pas être suffisamment dans le respect. Il ne supporte pas les à peu près. Saturne accorde énormément de valeur à la notion d'éthique, de droiture morale et d'esprit. Il faut marcher droit, être cohérent, prendre le temps. Saturne et le Capricorne viennent placer des épreuves difficiles, froides, telles des montagnes enneigées que l'on doit grimper tout seul, pour que l'on prenne conscience de nos ressources en tant qu'individus incarnés, dans un corps venu faire l'expérience de la séparation. Mais c'est pour mieux renouer avec l'unité existentielle, car Saturne et son énergie du Capricorne, c'est aussi la dernière limite à franchir avant d'atteindre le cosmos, la maison dix étant la porte des dieux. C'est dans les moments les plus solitaires, les plus froids, les plus obscurs de ma vie que j'ai pu de nouveau entrevoir la lumière. Une fois lâché le faste jupitérien, qui nous retient dans une illusion de toute puissance en nous gavant comme des oies pour Noël. Grâce à Saturne, à son abnégation, à sa patience, à sa rigueur, j'ai pu trouver la force de remonter la paroi, de me hisser de nouveau vers le jour. Et ce, même si j'en ai laissé des ongles et des dents cassées sur les murs dérapants de ma psyché tourmentée. Saturne et son signe, le Capricorne, c'est aussi la promesse d'une récompense qui ne vient qu'après s'être mis à nu face à soi-même, après avoir accepté de renaître à qui l'on est, en substance. C'est pour ça qu'il dévore, car en son sein, nous pouvons nous purifier, retrouver l'essentiel du « qui nous sommes » et développer une parentalité assainie. D'abord pour soi, car je suis mon propre parent, puis pour autrui. Les retours de Saturne sont alors des cadeaux du ciel, des moments de pur extase mystique, mais qui se vivent dans l'humilité de l'ascétisme saturnien. Comme le dit alors le proverbe, « Avant l'illumination, va couper du bois et chercher de l'eau. » Après l'illumination, va couper du bois et chercher de l'eau. Quel est alors le superpouvoir du Capricorne, et plus spécifiquement des ascendants Capricorne ? En un mot, je dirais l'endurance. L'endurance, c'est supporter, faire face, affronter, y aller quand même, ne pas flancher, résister quand il ne faut surtout pas céder, et tenir bon. Le Capricorne, c'est le roseau qui courbe les chines sous la tempête, mais qui ne rond jamais. Ce sont des profils qui sont certes inaccessibles, secrets, que l'on peut avoir beaucoup de mal à cerner tant ils ne se dévoilent qu'à un tout petit nombre de personnes, les plus patientes, les plus fiables, les plus fidèles. On les pense souvent timides ou réservés. Introvertis, ça c'est sûr. Ce sont des profils qui, comme le bon vin, maturent avec le temps, et ne sont accessibles qu'aux connaisseurs. Ils peuvent tour à tour soit intimider, impressionner, soit, au contraire, et cela va souvent de pair, être la cible de moqueries, de harcèlement, de violences psychologiques, voire même physiques. Ces épreuves sont d'ailleurs placées tôt sur leur chemin, pour leur démontrer le point auquel ils sont capables de force et de résilience. Le Capricorne, c'est un peu comme une tour d'ivoire, dans laquelle peuvent être élaborés de nombreux plans, qui ne pourront toutefois voir le jour que si la structure psychique a été suffisamment contenue, c'est-à-dire que si l'enfant Capricorne a été encouragé, soutenu, ce qui signifie que l'on doit accepter de lui laisser du temps. Si l'enfant n'a pas été accompagné, alors il faudra attendre l'un des retours de Saturne, c'est-à-dire ce moment juste avant 30, puis 60 ans, où l'on devient véritablement un parent pour soi. Les compétences saturniennes de limitation, de cadrage, serviront alors à l'élaboration et à la structuration d'un plan concret, qui aboutira sans aucune difficulté à partir du moment où celui-ci aura été suffisamment réfléchi, et surtout si celui-ci est bien en phase avec les valeurs saturniennes propres à la personnalité. Ce sont de grands observateurs, de grands penseurs, mais qui peinent le plus souvent à trouver leur place dans le monde quand celui-ci repousse leur sérieux, la rigueur de leur éthique et la sincérité de leurs valeurs. Ils peuvent, de ce fait, se sentir incompris et surtout très seuls. L'intimité est sacrée. Ne rentreront et ne resteront dans leur cercle très fermé que les personnes qui respectent leurs besoins d'indépendance, leurs besoins d'introspection, car ils puisent leur vitalité dans les moments de solitude bien choisis. Le Capricorne apprend souvent par la force des choses à apprécier la solitude avec le temps. Et lorsqu'il l'apprécie vraiment, il ne cherche plus à trouver sa place dans le monde, ni même à être reconnu. Il est alors reconnu naturellement, en toute humilité, pour l'authenticité de sa démarche. Il impose de fait un respect tout naturel qu'il n'a en rien cherché à obtenir. Ce sont des leaders nés, mais au tempérament froid et solitaire à qui l'on peut faire confiance pour mener à bien une tâche, un projet, pour développer une idée jusqu'à son terme. Il nous faut juste accepter que cela prenne du temps et que la critique sera honnête, droite et potentiellement déroutante. L'intégrité est mise au service de l'avancée du projet et non pas de la protection de l'ego ou de la sensibilité de l'autre. Toutefois, et c'est un détail qui a son importance, le capricorne n'existe pas sans son signe opposé et complémentaire, le signe du cancer. C'est donc un grand sensible qui, soit signore, soit fait tout pour ne pas que cela se voit. Une personnalité capricornienne pourra être résolument distante en société et extrêmement tendre et affectueuse dans son intimité, à l'abri des regards. Ce sont de fait des profils très attachants, mais aussi particulièrement déroutants de par leur méfiance et leur grand besoin de distance émotionnelle et affective apparent. Mais le capricorne n'est pas que froideur et timidité apparentes. C'est aussi un grand chevalier, tenace, qui quand il prend conscience et confiance en son grand potentiel, est littéralement capable d'escalader les plus hautes montagnes. La transformation saturnienne, propre au parcours saturnien, lui permet alors d'acquérir un trait typique du capricornien, l'autodérision. Car, contre toute attente, la personnification saturnienne sait faire preuve de beaucoup d'humour. Gare à celles et ceux qui ne considèrent le saturnien que comme un grand solitaire monotone à la critique parfois serbe. Comme chacun des douze signes du Zodiac, le capricorne recèle une lumière secrète, un joyau brillant, qui se mérite, car il n'est pas visible à l'œil nu, et demande de faire preuve de patience pour être perçu, au-delà, je l'ai dit, des apparences plus jupitériennes, car Jupiter précède Saturne. Notre société actuelle est d'ailleurs très empreinte de ce jupitérisme, en oubliant les limites de ce karma saturnien qui nous revient en pleine figure depuis quelques années. Le transit de Pluton en Capricorne ces dernières années en a suffisamment témoigné. Ce sont alors les futurs adultes nés au moment de ce transit qui poseront les fondations du monde de demain. Les enfants d'aujourd'hui sont les bâtisseurs de demain, et nous avons comme rôle de les guider par le biais de l'arrivée notamment de Pluton en Verseau, le second signe saturnien. C'est une époque de métamorphose collective exceptionnelle, pour un peu que nous acceptions enfin les limites de nos explorations humaines. Saturne et le Capricorne, c'est donc l'opportunité d'un retour de la réalité. Fini les illusions. Il est temps d'ouvrir les yeux et de revenir dans le concret de la matière incarnée. Et si l'on parvient au retournement saturnien intérieur, que permettent les périodes très marquantes de nos retours de Saturne, alors il nous est possible de voir cette opportunité comme une excellente nouvelle. Car nous allons enfin pouvoir avancer collectivement, et je dirais même mieux, recommencer sur des bases cette fois plus solides. Faites donc confiance au cycle saturnien. Et si vous en êtes particulièrement porteur, car marqué par Saturne et ou le Capricorne sur votre astrologie personnelle, alors soyez-en fiers. Vous portez en vous l'ADN des fondations du monde de demain. D'ailleurs, Saturne est exaltée en balance, alors nous pouvons souhaiter que ce monde de demain sera plus juste, plus équilibré et plus harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada